Ce qui a l'habitude de faire une chose sera connu par cette chose-là. Ne soit pas connu pour être une personne qui s'expose tout le temps parce que ça peut créer et causer des dégâts souvent irréversibles, surtout à notre époque. C'est un message général et particulièrement pour notre jeunesse et celles et ceux qui aiment absolument montrer leur bonheur et leur vie, soi-disant réussite quelquefois. Et bien sûr, les actions ne valent que par leur fin. Et souvent, malheureusement, ces gens-là, quand on voit la suite, la fin de leur vie, elle n'est pas aussi belle que ce qu'ils montraient dans les débuts. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve du mal des gens mauvais, de l'envieux quand il en vit et simplement du mauvais oeil. La journée, ils dévoilent leur vie. Tout le temps, ils le montrent. Et quelquefois même, ils font part de projets qu'ils ont alors que ces projets n'ont même pas abouti. Et ensuite, ils s'étonnent pourquoi ces projets n'aboutissent pas, pourquoi ils étaient comblés d'un bienfait, ce bienfait disparaît. Mais tout simplement parce que tu n'as pas agi avec discrétion. Il faut agir avec un peu de discrétion si vous voulez que vos projets aboutissent. Si vous voulez être heureux. J'ai grandi dans un quartier. On sait c'est quoi les mentalités qu'il y a. Mais Wallahi, ça mène à quoi ? Ça mène à la perdition. Et en plus de cela, vous donnez envie. Quand vous attirez des jeunes qui ont peut-être 7 ans, 8 ans, ils sont dans leur appartement et ils entendent le bruit du quoi ? Le bruit de la moto. Ils pensent, si seulement j'étais comme eux. Vous les influencez dans le mal. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences. Juste une invocation, Wallahi, elle peut être la cause de votre mort. Des gens qui invoquent contre vous, ils en ont marre. Un jour, tu vas prendre ta moto, tu vas prendre un mur, tu vas mourir. Quand tes parents te disent, alors qu'ils ont tout sacrifié pour toi, alors qu'ils travaillent dur pour avoir de l'argent, pour que tu aies les meilleurs habits, tu aies les meilleures des nourritures, pour que tu manques de rien. Et quand ta mère, elle te dit juste, tu peux m'aider à plier le linge ? Ou ton père, tu peux m'aider à porter ça ? Oh, j'ai pas le temps. Oh, après. Ça, c'est grave. C'est de l'irrespect. Pire encore avec tes parents, pourquoi ? Parce qu'on a dit tout à l'heure que celui qui n'était pas respectueux, il ne sera pas aimé. Imagine-toi, tes parents ne t'aiment pas. Enfin, on sait que tes parents, même si t'es pas irrespectueux, ils t'aimeront quand même, mais tu les mets en colère ? Quelque part, tu les dégoûtes un peu parce que tu leur as parlé mal ou pas ? Imagine-toi les conséquences. Alors que le prophète, salamallahu alayhi wa sallam, a dit la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu est dans la colère des parents. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Ensuite, le prophète, salamallahu alayhi wa sallam, dit profite de ta santé avant ta maladie. La santé ne dure pas. La jeunesse ne dure pas. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. La richesse ne dure pas. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Le temps libre ne dure pas. Et il dit, salamallahu alayhi wa sallam, et profite de ta vie avant ta mort. La vie ne dure pas. Ce n'est que des tests. Pourquoi les savants nous disent, ayyou al-akhya, que les meilleurs des gens, après les prophètes et les envoyés, ce sont les compagnons du prophète Mohamed. Il n'y a pas meilleur qu'eux. Alors ça ne veut pas dire qu'après eux, que même à notre époque, il n'y a pas des gens qui peuvent faire une action que les compagnons n'ont pas fait. Ça ne veut pas dire cela. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu n'atteindras jamais le degré qu'ont atteint les compagnons auprès de leur Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Et quel degré ils ont atteint ? Il suffit de dire qu'ils sont mentionnés dans le Coran. Tu peux adorer Dieu ? Ce n'est pas qu'avec Salah. Ce n'est pas qu'avec des aumunes. Un des meilleurs moyens pour invoquer ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Un des meilleurs et des plus faciles. Subhanallah. Et on délaisse cela. Un des meilleurs et des plus faciles, c'est de lever quelques grammes tes mains et de bouger quelques grammes ta langue et d'invoquer Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada